Elle chante pour soutenir l'Ukraine et se rester dans un pays en guerre depuis plus de 14 mois. La plupart de ces femmes ont fui avec leurs enfants lorsque les bombardements ont commencé en février 2022. Elles forment ensemble la chorale tchéco-ukrainienne Sunflowers et chantent des chansons qu'elles connaissent souvent depuis l'enfance. Ces concerts caritatifs et la vente d'objets, t-shirts, 50 tissus permettent de récolter des fonds notamment à destination des soldats. Lampes de poche, sucreries, dentifrices, ces kits sont préparés soigneusement pour apporter un peu de confort et réconfort. Léna c'est réfugié en République tchèque, incapable de vivre plus longtemps sous la menace des bombes. Ils ont commencé la sirene, ils ont commencé à aller dans le garage, dans le garage et ils se trouvent dans le garage, pour que les enfants ne soit pas grave. C'est mon fils, c'est ma mère. Dans ces paquets sont aussi glissés des petits mots de soutien à destination de leurs compatriotes. Je vous remercie. Achez-vous de s'amodin, sur votre palier et en part de la vente, nous attend. On attend. Inter Arm & Silent Musée, dans la guerre de l'Université des brosses de la guerre, dit les pratiques des des pratiques des pratiques des lettres. D'ache à la réalité, c'est particulièrement en sécurité. C'est le monde sur la Україne. J. K. CEL, EURONEWS, Le Tomichel, Czech Republic, Sous-titrage ST' 501